Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Koulou, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite saison 1, chapitre 4. Alors avant de vous présenter ce glitch d'XP, je vous demanderai juste de vous connecter tous les jours sur la map classique sans level que vous voyez actuellement à l'écran pour nous aider à débloquer l'XP de cette map créative et qu'on puisse vous proposer de meilleurs glitchs d'XP. Donc le code sera en description ou en commentaire épinglé, merci à tous ceux qui s'y connectent. Alors le code du glitch que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est le 5-3-9-4-0-3-1-1-4-0-3-9. Donc voilà, vous entrez ce code, le code sera aussi en description ou en commentaire épinglé, vous sélectionnez la map, ensuite vous lancez la map en mode privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs et pendant que la map se lance, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite et entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe, merci à tous ceux qui le mettent, c'est pas obligatoire mais ça soutient à fond la chaîne. Donc n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines car il s'efface toutes les deux semaines. Et par la même occasion, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien, merci à tous. Donc là vous attendez que la map se charge, quand la map est lancée, vous maintenez triangle pour lancer la partie. Et là, moi ce que je vous conseille, c'est d'attendre 10 minutes pour gagner beaucoup plus d'XP. Bien entendu, si vous n'avez pas les 10 minutes devant vous, vous faites le glitch directement, mais si vous avez 10 minutes à attendre, attendez 10 minutes pour gagner plus d'XP. Donc moi je vais attendre et on se retrouve juste après. Ok, donc j'ai attendu 11 minutes et après 11 minutes, j'ai déjà gagné 20 000 XP, donc c'est plutôt pas mal. Alors avant de vous faire le glitch, je vous conseille de prendre le cramponneur qui est juste ici. Et ensuite vous allez dans la map. Donc là, il y a 4 glitchs au total, donc on va aller au premier glitch qui est près du secret de Volt. Donc hop, vous allez vers le secret de Volt. Ensuite vous montez en haut du secret de Volt. Ok, et là regardez, il y a une boule de neige. Ce que vous allez faire, c'est suivre la ligne de la structure, comme ceci. Et là vous continuez à avancer jusqu'à temps que ça vous TP ici. Alors quand vous êtes ici, vous sortez du bâtiment. Voilà, vous vous laissez tomber et vous montez sur la colline qui est juste ici. Donc pour se retrouver en dessous du bâtiment. Et là il y a une petite lumière. Vous interagissez avec les lumières et vous allez gagner de l'XP. Voilà. Alors ensuite le prochain glitch, c'est près du véhicule. Donc juste ici, vous avez les véhicules, vous allez à gauche du véhicule. Là vous avez un pad. Ok, donc vous construisez juste à droite du pad. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rampes. Ensuite un plat, un plat sur la gauche, encore un plat sur la gauche. Et ici vous avez un bouton secrétion XP. Vous interagissez avec, ça va vous donner de l'XP encore. Ensuite le prochain glitch, c'est ici. Vous allez sur les rampes de build fights. Vous allez ici et vous allez construire 1, 2, 3, 4, 5 rampes. 1, 2, 3 plats et un plat sur la gauche. Et juste ici au bout du plat, le dernier plat. Vous avez un secret de trombe XP. Vous interagissez avec, vous allez gagner de l'XP encore. Ensuite, vous retournez sur la rampe en question. Et là vous allez construire jusqu'en haut. Donc pour vous retrouver en dessous du spawn. Donc hop, on construisez tranquillement. Et là ce sera le dernier glitch d'XP. Donc là on a déjà gagné 4 niveaux. Parce que j'étais à la fin du niveau 1. Donc on a déjà gagné un peu plus que 4 niveaux. C'est déjà plutôt pas mal. Donc là vous construisez jusqu'au-dessus. Et là quand vous êtes en bas de la structure. Donc vraiment dans le coin ici. Vous pouvez voir qu'il y a l'écran de chargement ici. Les distributeurs. Vraiment dans le coin ici. Regardez, je vais même casser ça pour que vous voyez mieux. Je suis vraiment dans le coin. Voilà. Donc la map elle est là. Et ce que vous allez construire, c'est des plats juste à droite. Donc là ma belle est là. Et vous vous construisez comme ceci. Et vous continuez jusqu'à temps que ça vous téléporte. Donc mettez-vous bien sur le milieu de la plateforme. Pas trop à gauche, pas trop à droite. Mettez-vous bien sur le milieu de la plateforme. Et vous construisez tout droit. En restant au milieu. Voilà. Là ça va vous téléporter dans un igloo. Enfin dans un bâtiment de glace. Là vous montez au premier étage. Voilà. Vous continuez. Vous allez sur la gauche. Encore sur la gauche. Et ici vous avez un trou. Et là vous allez devoir sauter sur ce bloc. Donc si vous tombez, ce n'est pas grave. Vous pouvez sauter comme ça. Et sauter comme ça. Voilà. Et quand vous êtes sur le bloc, juste en dessous des deux fenêtres, vous avez un bouton secrète room XP juste ici. Et voilà. Donc là ça va vous donner encore de l'XP. Et on va voir combien d'XP j'ai gagné. Donc cette map là m'a déjà rapporté beaucoup plus d'XP que les autres maps. Donc pour l'instant c'est la meilleure map que j'ai faite en question d'XP. Donc j'étais niveau 1. Fin de niveau 1. Donc j'ai pris 4 niveaux. Donc ça fait 8, 16, 24, 32. Ça fait 320 000 XP en 10 minutes. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace.